Alors, pour obtenir cette victoire, comme on le disait, il faut des idées. Je crois que ce n'est pas la peine d'être grand technicien, aller chercher midi à 14 heures. Il y a quelques éléments de base qui doivent nous dicter, nous faire avancer. Ce sont d'abord le bon sens, qui tombe évidemment sous le sens, c'est le cas de le dire, mais qui, à force d'être oublié, amène à des dérives complètement hallucinantes. C'est aussi la notion de justice et c'est aussi la notion de proximité et de faisabilité avec ce que l'on a dans un périmètre donné. Nous tous avons décidé une bonne fois pour toutes que l'espace vital dans lequel nous nous retrouvions, c'était celui de l'Hexagone et je regrette beaucoup d'ailleurs qu'on n'ait plus dans les cartables des colliers, d'accord ? Mais même chez nous, tranquillement, la bonne vieille carte de France en plastique, vous savez, celle en tournée autour, il y avait des trous pour les villes et quelque part, on savait comment était foutue la France, ce n'était pas quelque chose de totalement perdu quelque part dans une Europe qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de contour, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de structure et surtout qui, à l'évidence, n'a pas d'avenir. Alors, pour porter ces idées justes et de bon sens, il y a toutes celles qui sont de l'ordre de la politique sociale. Vous savez qu'il est d'usage, beaucoup de parler d'économique, mais en fait, le social, on ne s'en rend pas compte parce que nous sommes dans un pays un peu béni des dieux, nous sommes un peu dans un système d'État-providence, eh bien, on ne s'est pas rendu compte à quel point ce domaine social était devenu monumental et que surtout, bien peu de personnes ont pris la mesure de cette masse financière énorme et surtout de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche bien sans ruiner les Français et de ce qui va se passer si on continue de faire des hémorragies, de laisser faire de la galgie et surtout d'être injustes, puisqu'on est maintenant dans une situation assez extraordinaire, c'est qu'on appelle toujours plus à augmenter cette masse sociale, pas pour ceux qui cotisent, mais pour ceux qui ne cotisent pas. Et là, on est dans quelque chose de complètement aberrant. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais je vais quand même vous replacer tout ça. Alors, nous avons en France, on a l'habitude de dire qu'il y a un ministre du budget, et en tout cas un ministre pour un budget. En fait, ce n'est pas si vrai que ça, nous avons trois budgets. Il y a celui de l'État, celui-là, vous savez, c'est les moyens qu'on va donner aux ministres. Alors, vous savez qu'ils se disputent, dès le mois de juin, ils se disputent pour savoir combien on va leur coller dans leur ministère, qu'ils vont leur retirer ou leur redonner au mois de novembre. Et ça, ça se budgete, et ça, ça se vote à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est payé par vos impôts et par vos taxes. Théoriquement, ça devrait être à peu près bien géré. Le dernier rapport de la Cour des comptes, rapport annuel, c'est celui qui sort en février, que vous avez eu il y a deux jours, vous explique gentiment qu'il y a de la galgie, que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est comme ça, année après année, rapport de Cour des comptes, après rapport de Cour des comptes. Et là où il y a beaucoup de galgie, c'est bien entendu ce qu'ils appellent la politique interministérielle, dont le condensé, dont la caricature se trouve être le ministère des Outre-mer, où effectivement, sur un petit territoire, vous devez avoir la totalité des services de l'État. Pour tout ça, il y a là des échappements, on vous explique que les politiques publiques, on pourrait faire énormément d'économies, mais que personne ne veut le faire, parce qu'année après année, on a cédé à Ségolène, on a cédé à Najat-Balle au Belkacem, on a cédé, vous avez remarqué, vous avez vu que celle-là, elle est prête d'ailleurs, juste un petit aparté, elle est bonne pour sa reconversion quand même. Moi, je pense qu'elle va être assistante vétérinaire, parce qu'elle parle le requêt, mais à la perfection. Elle a été bonne, bien. Vraiment. Bon, ceci dit, en passant, j'ai rien dit, bien sûr, vous avez un deuxième budget, qui est le budget des collectivités territoriales. Alors, tous ceux qui sont conseillers municipaux ici le savent, notre conseiller départemental, nos conseillers régionaux, vous savez que tout ça, ça se discute tous les ans, pareil, un budget, et tout ça, c'est payé avec vos impôts locaux, et puis ce que l'État, ce qu'on appelle les dotations de l'État, apportent. Alors, peu que peu, c'est quand même contrôlé. Oui, mais là, il y a une dette phénoménale, il y a un peu du grand n'importe quoi. Tout le monde veut faire ce qu'on appelle la clause de compétence générale, donc tout le monde fait du logement, tout le monde fait de l'emploi, tout le monde fait de l'aide aux vieux, enfin bref, de quoi être réélu la fois d'après. Et puis surtout, surtout, c'est dans les collectivités territoriales qu'on a embauché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, nous sommes quand même passés de, pratiquement, dans les années 70-80, il y avait 3 millions, 3 millions et demi de fonctionnaires. Maintenant, on est pratiquement à 6 millions. Et si on rajoute, gentiment mais sûrement, les 444 000 élus qui sont payés, on va dire les choses, quand même, ce soir, vous en parlez, qui sont payés, mais parfois trop pour certains, quand ils sont absents, et pas assez quand il s'agit d'un maire qui se dévoue 24h sur 24, et qui a en tout et pour tout 500 euros pour reconnaître le plus long qu'il fait, mais qui va quand même en taule, ou qui risque la taule, quand il y a le panier de basket qui tombe sur la tête d'un gamin. Bon, donc tout ça, si vous voulez, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à rééquilibrer, beaucoup à réharmoniser, mais ça constitue quand même des personnes qui fonctionnent avec de l'argent public, donc c'est quand même du para-fonctionnaire, vous le voyez ou non. Bien, donc là, il y a une masse salariale très importante, il y a des économies qu'on peut faire, mais tout ça, c'est contrôlé. Et après, vous avez le troisième budget, le budget de la sécurité sociale. Et celui-là vient de vos poches, comme d'hab, qu'il y a pour moitié, on va dire 55% des cotisations sociales, ça, c'est ce que vous payez sur vos salaires, sur toutes sortes de formes de cotisations, cotisations volontaires, c'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les libéraux, c'est vrai pour les fonctionnaires, c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les caisses, les régimes spéciaux, et à 45%, ça vient de l'État, ça vient déjà des impôts. C'est la CSG, vous savez, cette invention à 90 milliards d'euros que certains proposent d'augmenter, sachant qu'elle est quand même à 6,6% de tous les revenus, et que pour les vieux, on a rajouté 0,3% il y a trois ans, les vieux. Je parle comme eux, moi j'en ai appelé nos aînés et nos retraités. Et il y a aussi déjà 20% de la TVA, donc quand on vous dit on va mettre une TVA sociale, c'est déjà fait. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les fameux ITAF, ce sont les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale, les jeux, les tabacs, les poissons, voilà. Voilà, vous savez, c'est tous ces impôts qui se perdent un petit peu en chemin, qui n'arrivent pas toujours à la sécu, voilà. Que l'État de temps en temps vient un peu remettre dans sa poche en disant « Mais attends, je te l'enverrai, mais pas tout de suite, ne me demande pas d'argent tout de suite, ce sera pour plus tard. » Oui, mais voilà, le problème, c'est que si les dotations d'État, elles sont contrôlées à un moment parce qu'un peu aux taxes, tout ce qui est sécurité sociale n'est absolument pas contrôlé. Il y a tous les ans, encore la Cour des comptes, qui au mois de juin nous expliquent que tel budget, telle branche, la maladie, la retraite ou l'accident de travail, ils veulent bien la certifier, mais avec une série de recommandations, dont une seule tuerait une boîte privée. Mais là, il y en a quand même, en gros, une vingtaine ou une trentaine, et puis des fois, ils ne certifient pas du tout, mais ça ne gêne rien. Et puis, il y a régulièrement, alors là, c'est tous les ans depuis 20 ans, la Caisse qui dit, oui, mais le barreau, la Caisse des barreaux, la Caisse spéciale des avocats, jamais, 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 ils donnent à temps leur compte. Les Corses, pardon pour les Corses qui sont là, ils ont un tout petit problème, ils ont une petite phobie des comptes, ça n'arrive jamais à temps. Et puis, c'est comme ça, tout le temps, jamais la MSA ne donne à temps, jamais on a tous les comptes en même temps. Enfin, les comptes de la sécurité sociale sont, par définition, insincères et non contrôlées. Alors, du même coup, vous, on vous dit, bon, écoutez, vous allez vous empêcher les 50 centimes par boîte de médicaments, le 1 euro chez le généraliste, le 1 euro sur le transport, chez le rutiné, enfin bref. Et vous, vous dites, ah là là, c'est le trou de la sécu, on ne peut pas faire autrement, on accède. Alors, on dit, bon, vous êtes des remboursés, mais il faudra quand même penser à cotiser plus. Bon, c'est un peu gênant pour vous, parce que quand vous allez à la sécu, aux URSAF ou aux CAF, c'est curieux, les personnes qui sont à l'intérieur et qui, vous le savez, ne cotisent pas. Mais bon, les Français sont quand même des gens paisibles, ils n'ont pas décidé d'attraper leur voisin comme ça. Sauf que quand je veux vous parler des chiffres, là, vous aurez vraiment envie de mordre. Ou, d'avoir la grande dépression, qui va coûter très cher à la sécu, vous allez avoir envie de mordre. Parce que les chiffres qui sont en jeu sont assez extraordinaires. Il y a plusieurs niveaux. Là, je vous ai parlé de trois budgets. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois budgets sont complètement intriqués pour parler de protection sociale. Et quand on parle de protection sociale, on vous parle de la santé, vos indemnités journalières et le risque maternité. Ça, ça se comprend facilement. On a à peu près adjacent, un risque qui n'est pas dans tous les pays d'Europe, mais chez nous est bien développé et particulièrement efficace, c'est le risque de l'accident de travail et de la maladie professionnelle. Ça, ça marche bien. Les patrons râlent un peu, mais je crois que c'est quand même l'honneur de la France d'avoir aussi bien protégé ses travailleurs. en cas d'accident important, c'est important. Donc ça, ça fonctionne à peu près. Vous avez à côté le risque famille. Vous avez un risque, alors le risque famille, lui, il est géré par les caisses de sécurité sociale, en l'occurrence de la question familiale. Et puis vous connaissez le risque retraite. Sauf qu'à côté de ça, vous avez un risque qui est le risque chômage, qui lui, est prélevé à la même source, mais qui n'est pas géré de la même façon, sauf depuis un an où la caisse a dit ça suffit. Toutes ces sommes qui sont prélevées en même temps, ce n'est pas normal qu'elles soient traitées ailleurs et par des organismes privés qui plus est. Il n'est dit qu'il y a quand même un cas système à deux étages. Et là, je vous en parlerai après, il y a des gabegines et des gabegines périls. Et puis, il y a toute la protection sociale qui est faite soit directement par l'État, soit par les collectivités territoriales. Les deux plus importantes étant vos mairies avec vos CCAS et puis surtout le conseil départemental qui lui en charge un budget énorme pour les plus faibles, c'est-à-dire les enfants, c'est l'aide sociale à l'enfance, ce sont nos personnes âgées avec la fameuse A.A. L'allocation personnalisée d'autonomie. C'est bien sûr les handicapés avec l'allocation handicapé adulte et puis des compléments multiples. Et puis, l'aide sociale à l'enfance. Et puis, l'aide au logement. Quand vous avez mis tout ça dans un grand pot commun, alors je n'ai pas eu le temps de vérifier, les chiffres sont sortis ces jours-ci, mais je vais vous donner les chiffres 2013. Tout ça, État, collectivité territoriale et sécurité sociale, tenez-vous bien, ça fait 713 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire que ça fait un tout petit peu plus de 50% de nos trois budgets. Voilà le poids de la protection sociale dans notre pays. 713 milliards, donc on doit être, après, 1 ou 2 milliards, vous savez bien qu'on ne sait pas, on est dans les autres pays. On vous fait le coût de 50 centimes sur la boîte de médicaments, mais après, 1 milliard, faire du compte, c'est pas leur truc. Mais il n'en reste pas moins vrai que 713 milliards, et là-dessus, vous n'avez que 672 milliards de prestations. Le reste correspond à quelque chose qui s'apparente à des frais de fonctionnement. 40 milliards ! Ah, ça fait que 6% vous dit que c'est pas fou par rapport à une gestion ordinaire. Oui, mais on se rend bien compte qu'avec des sommes pareilles, toute gestion améliorée ferait déjà une sacrée économie. Vous êtes bien d'accord ? Et puis après, quand on regarde, eh bien, on s'aperçoit que si on ne peut pas rabioter sur la santé, et il ne faut pas, et déjà, je trouve qu'on est très au taquet, entre les remboursements à votre égard qui ne sont pas très bons, entre les limitations d'actes de kinésithérapie, les possibilités de soins d'infirmières, les difficultés à avoir des infirmières qui sont elles-mêmes frappées par des quotas ou par des limitations les honoraires de tout le monde, parce qu'on a beau dire que les médecins sont envoyaux, en ce qui me concerne, mes honoraires sont les mêmes depuis mai 1992. Voilà, 24 ans, je suis payée 23 euros. Voilà, c'est comme on veut. Après, on vous dit, on va faire des maisons de santé. Alors, il y a même des personnes, j'ai encore rencontré un président de conseil départemental du centre de la France qui était tout fier d'avoir fait une maison de santé, 6 millions d'euros quand même. très très contents. Ce qui ne s'est pas, c'est qu'il n'y aura personne dedans parce qu'ils n'ont pas d'honoraires suffisants pour payer les frais. On en est là et les maisons de santé ne marcheront pas parce que où il y aura un tournevers très important où les médecins ne pourront pas rester, s'il n'y a pas de médecin, la maison de santé ne peut pas fonctionner, c'est un cabinet de groupe, c'est tout en plus un cabinet de groupe, ça n'aura pas un intérêt pour permettre les déserts médicaux. Donc, il y a tout ça qui se présente, il y a même des médecins qui sont décotés, sachez que vos radiologues voient maintenant depuis des années leurs honoraires diminués. Les spécialistes voient leurs honoraires rabotés, c'est-à-dire que s'ils font un cardiologue qui vous fait un électrocardiogramme, une écho, un Doppler, les deux premiers actes, le premier est payé plein de pot, le deuxième est diminué par deux et le troisième il est gratuit. Après, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui n'ont pas de mutuelle derrière, quand on voit le reste à charge, ils trouvent que ça fait beaucoup, sauf qu'il faut ce qu'il faut aussi, je veux dire, on ne va pas discuter le bruit des tomates, voilà. Donc pour vous dire que tout ça ne fonctionne pas très bien, les hôpitaux sont à flux tendus, les pharmacies, vous savez qu'il y en avait 300 par an qui fermaient, maintenant nous sommes au rythme de 600 par an et les nouvelles lois sur l'ouverture du capital font que très bientôt eh bien vous n'aurez plus de pharmacie mais ce n'est pas grave, pas plus que le fait de ne plus avoir de laboratoire de biologie médicale, la santé va complètement changer, vous allez être en relation directe avec le laboratoire pharmaceutique qui vous donnera votre produit pour votre diabète ou votre hypertension, tout ça relié à une machine où vous vous auto-contrôlerez et où des infirmières cliniciennes passeront vérifier la machine et vous peut-être de temps en temps, les rapports humains nous verrons plus tard, voilà. Donc ça c'est la mutation de société, c'est ça ce qu'on a fait avec votre argent, là je parle de l'argent de la santé, l'argent de la retraite, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pognon depuis tant et tant et tant d'années qu'on cotise, quand on se retrouve après liquidation d'une carrière d'un cadre moyen, la liquidation CQM elle est à 500 euros et c'est votre caisse complémentaire, si vous n'êtes pas cadre vous rajoutez 200, ça fait 700 à 800, si vous êtes cadre vous arrivez merveilleusement à 1100 ou 1200, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 millions de personnes qui sont mortes à la guerre de 14 ou dans ces suites et qui n'ont pas pris leur retraite dans les années en gros 70, 75, certes ils n'avaient pas dotisé puisque tout ça ça a été fait beaucoup plus tard dans le temps, sauf qu'ils n'ont pas pris la retraite, ils ne sont pas allés prendre dans le pot commun et nous savons tous que pour les gestionnaires de fonds de retraite que ce soit la retraite du régime général, MSA, RSI ou des fonds de pension pour les retraites complémentaires, et bien un bon retraité comptablement c'est un retraité mort, il est bien celui-là, il a cotisé, il ne demande plus rien, il est parfait, d'où le fait d'ailleurs de ne plus trop le soigner est passé à un certain âge quand même, il n'aura pas le culot de survivre, il n'aura pas le culot de se faire soigner passé 70 ans, d'autant plus que cette même personne lui a gentiment dit pendant que tes petits-enfants ne bossent pas, pendant une partie de ta famille ne bosse pas, soit parce que certains ont un peu des poils dans la main et sont un peu détanguilles de façon moderne, soit parce que tout compte, il n'y a pas d'offre d'emploi, bien qu'il y ait 2 millions de postes à pouvoir, mais que tout est compliqué dans notre pays, et bien on laisse nos aînés dans ce que j'appelle moi le piège au travail, quand vous avez eu le malheur de rentrer dans la filière à travail, et bien vous n'avez plus le droit d'en sortir, pendant que vous, vous continuez 62, 63, 64, maintenant vous prédit même un petit peu plus et pendant ce temps-là vos grands genoux, nos grands genoux vont faire du sport, du sport, je dis bien du skate, du roller ou du surf et ne travaillent pas, ça pose un vrai problème, et je ne dis pas qui est responsable de quoi, les jeunes gens voudraient peut-être travailler aussi, c'est possible, mais ces études à rallonge où si on n'a pas Bac plus 5, on ne peut rien faire dans la vie et donc du même coup, évidemment on retarde le moment du chômage, évidemment du passage au chômage, mais quand vous avez des filières entières qui ont disparu de désindustrialisation, des filières entières de mutations, et vous savez très bien, vous le sentez, on en parlera tout à l'heure, que la mutation de société avec la numérisation et la robotisation est en train de vraiment paniquer tout le monde et je vous parlais tout à l'heure du revenu universel qui va faire partir de la protection sociale, évidemment, et bien on se dit que nous sommes dans un monde qui change, qui a été mal géré et qu'en tout cas aujourd'hui nos retraités ne sont pas du tout tranquilles mais s'ils n'ont pas mis un peu de côté et ce n'est pas évident. De la même façon, le chômage, on n'a jamais déversé autant d'argent sur des plans jeunes, des plans espoirs, des plans avenir, je sais moi, on passe notre temps à donner 32 milliards d'euros, 32 milliards à la formation professionnelle, c'est-à-dire celle qui est en plus de la formation initiale, lycée-collège, quand vous pensez que, pour revenir juste de bon moment là-dessus, parce que, vous remarquez, je vais un petit peu sur tout mais tout est intimement lié. Hier, vous avez apprécié les phrases de Madame Melkacem qui a dit « Vous chassez les enfants du lycée ». Non mais franchement, quand vous avez des enfants, c'est genre, ce n'est pas la pierre, mais on leur a quand même laissé 11 ans pour apprendre à lire et à écrire quand même. Et bien au bout de 11 ans, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Parce que nos jeunes gens, les 80% qui ont le bac, moi, tous mes copains de profs d'université me disent « Mais c'est quand même très problématique. Qu'est-ce qu'on a fait comme qualité de travail ? » Et les gamins, ils n'y sont pour rien. Eux, ils ont pris la tangente comme ils ont pu, ils sont allés au plus facile, c'est une chose entendue, mais on ne leur a quand même pas offert le meilleur. Et évidemment, les filières professionnelles, juste, je vais vous faire une petite confidence, nous avons fait un mari, que ce soit le collectif enseignement ou que ce soit le cap enseignement, puisque vous savez que j'ai eu le bruit de plaisir à la fin du compte, même si ça a été terrible et ça a été deux ans de travail acharné, ça a quand même été un grand plaisir de coordonner le programme de Marine. Et j'ai pu lui présenter des caps, vous savez, les comités d'action programmatiques, nous lui avons présenté un cap enseignement primaire, secondaire, dans les sécollèges, enseignement supérieur, étudiant et formation professionnelle. Donc il y avait 5 caps qui se recoupaient, qui avaient été fait avec des étudiants, on l'a inventé avec des étudiants, on l'a inventé avec des instituteurs, on l'a inventé avec des professeurs d'université, avec des chercheurs, on l'a fait aussi avec des spécialistes de la formation professionnelle initiale, continue, de toutes les filières et nous sommes tous arrivés à dire la même chose. L'apprentissage à 14 ans, alors là, ça a été un tout petit peu repris aux assises, mais mes spécialistes me disent qu'il ne faut même plus trop compter là-dessus à 14 ans, même démarrer un apprentissage, c'est très juste, ils n'y arrivent pas. Mais en revanche, nous avons proposé de faire des stages en entreprise dès la quatrième et que, mais pas trois jours comme ça, des vrais stages et dans l'année, au moins deux ou trois stages pour que les enfants, ça fasse tout, si ce n'est pas de la mécanique, c'est de l'informatique, si ce n'est pas de l'informatique, c'est de la plomberie pour que vraiment, on les mette assez vite dans le bain. On avait aussi prévu d'y envoyer les professeurs parce que c'est sûr qu'ils savent ce que c'est que de pointer, ils savent ce que c'est qu'une fraiseuse ou même une commande d'une chaîne de robotique. Donc, pour tout ça, il n'est pas normal que nous ayons un tel chômage. On n'a jamais mis autant d'argent sur la table et on n'a jamais eu autant de chômage. Là où c'est problématique, il y a deux points que je voudrais relever là tout de suite. C'est déjà l'argent qui est donné, alors je ne dis pas sûr que s'il y en a un dans la salle, il ne m'en voudra pas un. C'est quand même l'argent que l'on donne aux 54 000 employés de Pôle emploi. En faisant les comptes, j'ai trouvé un paquet de 5,5 milliards. Donc, en gros, le chômage, ça dépend comment on fait ses comptes, mais on est entre 35 et 51 quand même. Mais là, c'est pareil, il y a un milliard près. Débrouillez-vous avec la boîte de médicaments à 50 centimes, mais là, on ne sait pas trop où on en est. Bref, sur cette énorme somme, je trouve une masse de 5,5 milliards. 5 milliards, 5. Et je me suis dit, ça, c'est un reliquat de ce que faisait la NPE, puisque vous savez que Pôle emploi, c'est NPE, puis ça s'est dit, ça, c'était un petit reliquat, un petit, mais enfin, au moins, ça va pour la formation des chômeurs qui veulent se reconvertir. Pas du tout. Ça sert à payer les salaires, les charges et la formation des 54 000 employés de Pôle emploi. Gentiment, mais sûrement, ces gens-là reviennent à 81 000 euros à 1 000 euros. Ça, ça a été le prix, le cadeau laissé pour faire passer cette fusion qui n'est pas une fusion intelligente, qui n'a pas marché et qui, en tout état de cause, ne va pas donner de résultat parce que si ces gens-là trouvent du boulot aux autres, ils perdent le leur. Voilà. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas complètement pressés d'aller jusqu'au bout. Après, ils ne devraient pas trop s'embêter parce que comme tout le monde se trouve avec des difficultés à un moment donné, le turnover, il reste important. Oui, mais le souci qu'on a quand même, et je suis bien dans mon propos, ne soyez pas étonnés parce que petit à petit, je vais arriver aux cotisations. Au milieu de tout ça, et si on y regarde de plus près, sur les 42 millions à peu près de Français qu'on appelle actifs, ça veut dire quoi ? Alors, ça dépend comment on calcule. Si c'est 16 à 64 ans révolus, parce que c'est l'âge légal de la retraite tout le moins, ou bien si c'est de 18 à 64. Ça fait, en gros, ça fait 2 millions de différences. Il y a 2 millions de jeunes gens de 16 à 18 et puis de 18 à 64 ans. On les appelle des actifs. Sauf que quand on y regarde bien, dans ces actifs, il faut compter d'âge d'activité. Sauf que d'emblée, vous n'avez déjà que, c'est difficile, mais le chiffre ne bouge pas beaucoup depuis très longtemps, que 18 millions d'employés du privé. Et je ne suis pas sûre qu'ils soient équivalents en temps. Ceux-là, oui, ils cotisent. À côté de ça, vous avez les 6 millions, 6 millions et demi de fonctionnaires. Là, oui, ils cotisent. Encore, pas tout statutairement de fonction publique. Beaucoup maintenant sont contractuelles et tout le monde n'est pas d'équivalent en plein. Mais tout le monde cotisent. Il faut aussi y mettre les chômeurs rémunérés. Or là, on sait très bien que dans les chômeurs rémunérés, on est quand même aux 3 millions. Il faut aussi y mettre dans ces actifs tous les chômeurs non rémunérés. Il faut y mettre les inaptes et les invalides. Il faut y mettre tous les étudiants et toutes les mères au foyer. D'accord ? Donc, vous voyez très bien que nous sommes un pays où à ce jour, 18 et 6, 24, 25, au bout du monde, parce que les chiffres ont un petit peu du mal à les avoir, il y a 25 millions de personnes qui font tourner 66 millions de personnes. Nous avons, vous le savez, 3 millions de chômeurs rémunérés ou un tout petit peu et puis il y a tous les autres, tous ceux qui sont masqués qui sont en formation. Et moi, je les ai quand même cités dans les actifs. Or, ça, c'est carrément plus possible. Et si vous faites une projection avec ce qui nous est présenté, à savoir que dans les 10 ans qui viennent, ce serait en France entre 3 à 10 millions d'emplois perdus à cause de la robotique et du numérique, comment fait-on ? Sur une France qui ne voit pas son nombre d'actifs augmenter depuis 20 ans, 25 ans. Je ne sais pas où il est, M. Saint-Pierre, je ne l'aurai pas, mais moi, je me souviens que c'était déjà des chiffres que nous avions dans les années 95-96. Alors, ce qui a augmenté, c'est la fonction publique territoriale, mais pour le reste, ça n'a pas augmenté puisque même dans la fonction publique d'État, entre autres, les services détachés, déconcentrés de l'État au niveau des départements, vous savez que les DDE, DDA, tout ça, ça a disparu. Ou du moins, c'est un peu inactif et que l'on a réparti tous les fonctionnaires déconcentrés au niveau départemental, on leur a donné une autre tâche. Donc, c'est relativement très compliqué puisque ce chiffre d'actifs n'augmente pas, que le chiffre d'un chômage chronique ne bouge pas, voire que ça grave, gentiment, mais sûrement, et qu'on nous dit, eh bien, malgré les 2 millions d'emplois non pourvus, ce qui est vrai, il y a 2 millions d'emplois non pourvus, mais ça ne va pas remplacer tous ces gens qui vont être sans emploi dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes gens ? Actuellement, les étudiants, il va bien falloir leur faire faire quelque chose. donc, évidemment, nous allons reposer le problème de savoir la place de l'immigration dans tout ça puisqu'on a déjà du mal à se débrouiller avec nous-mêmes. Et puis, vous avez le problème, c'est la dernière branche et on aura fait le tour de la protection sociale, la dernière branche, c'est le handicap. La validité en général, ça, il y a un vrai problème là-dessus pour la validité parce que quand on tape sur Internet, on ne trouve jamais le chiffre. Jamais. il y a seul un rapport de la Cour de la Cour qui a maintenant 7 ou 8 ans où il parlerait de 4,5 millions à 5 millions d'inaptes. Alors, en fait, c'est pour tous ceux qui ont l'élocation handicapée adulte, c'est tous ceux qui sont en rangs avec l'excédent de travail, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et cela, de toute façon, ne cotise pas. Il n'y a pas beaucoup de cotisations là-dessus et il n'y a pas d'un coup. Et donc, après, tous ceux qui sont en inaptitude ou en validité parce qu'ils sont des handicapés vrais, eh bien, eux se retrouvent avec la fameuse allocation handicapée adulte qui plafonne au plafond au seuil de pauvreté. Et c'est quand même ça qu'il faut savoir, c'est que le seuil de pauvreté dans notre pays se calcule par rapport au salaire moyen de base qui, en France, est actuellement de 1 200 euros net. Je vais vous parler en net parce que le brut n'a pas beaucoup d'importance. dès lors que vous êtes à 800 euros, vous êtes donc à 20% de moins, donc à 80% de cette somme, on appelle ça le premier seuil de pauvreté. Et quand vous êtes à 400 euros, 450 euros comme le RSA, eh bien, vous êtes deux fois en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, une veuve d'agriculteur et une veuve de commerçant qui a, entre guillemets, le malheur d'être propriétaire et qui ne peut donc pas bénéficier de la fameuse ASPA, vous savez, l'allocation spécifique des personnes âgées que l'on peut donner à toute personne qui a quelque temps sur notre sol mais qui n'a jamais codisé, ne peut pas être donnée. Je pense qu'autour de vous, vous avez tous des personnes que vous connaissez, voire une grand-mère, voire une belle-mère qui a 400 ou 500 euros de retraite pour vivre avec ce qui veut dire à la sortie, soit tu manges, tu ne te chaufferas, ils n'ont pas le loyer à payer, ils sont propriétaires pour cause et si tu manges, tu te chaufferas, ce n'est pas très compliqué. Donc nous sommes avec des mosaïques, avec tout ça dans des situations qui sont relativement compliquées et on s'aperçoit que nous avons dans notre pays un manque de cotisants important. Et là, je vous ai parlé des personnes en situation régulière, c'est-à-dire recensées. On sait bien, nous, entre nous, que les personnes en situation irrégulière, alors ça, on va vite leur faire régler le problème puisque vous savez que nous, personne ne reste en situation irrégulière. Sauf qu'ils sont quand même peu, probablement 800 000 à peut-être plus dans notre pays. D'ailleurs, je crois que par définition même, on ne peut pas les compter. Voilà. Donc, on arrive à les compter indirectement, non même plus par l'AME parce que nous, on veut la supprimer au moment où elle existe déjà pratiquement plus puisque dès l'instant que vous êtes depuis trois mois sur notre sol, d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous avez droit à la CMU et comme vous n'avez pas de revenus, bien entendu, vous avez droit à la CMUC et puis tous les avantages qui vont avec les deux, c'est-à-dire les APL, généralement, bien entendu, tous les avantages possibles, les logements sociaux qui vous sont donnés automatiquement, surtout si vous avez eu la bonne idée de ne pas venir seul mais avec une famille et on se trouve donc pour les irréguliers dans une situation qui est hautement anti-légale, si j'ose dire. On est hors de la loi. Et il est clair, net et sans valure, on va se le redire ici qu'un médecin, une infirmière, un soignant, quel qu'il soit, a devant lui une personne étrangère par définition même et en situation irrégulière qui est en situation d'urgence, on soigne. On ne fait pas comme en Amérique. On soigne. Évidemment, ça ne se discute pas une seconde. Après, dès l'instant que c'est ce qu'on appelle nous un soin réglé qui aurait pu se faire soit dans le pays d'origine soit à retardement, eh bien non. Eh bien non. Ces gens-là doivent être raccompagnés chez eux et bénéficiés du très bon système de santé de leur pays. Voilà. Et quelque part, et quelque part, il en est de même de ceux qui n'ont pas cotisé. sauf à être handicapés et encore handicapés très sérieux parce que moi, c'est mon métier, c'est un des domaines où j'ai beaucoup travaillé. il y a énormément de personnes handicapées et très handicapées dans les centres d'aide par le travail. Vous savez qu'on appelle maintenant les ESAT. Ils sont ravis de travailler quelques heures par jour. Et là, il y a des choses. Évidemment, c'est tout parentable ce qu'ils font. C'est vraiment parentable. Oui, mais ces gens-là ont une dignité préservée. Ils ont un salaire. Ils auront une retraite. Et ils cotisent. Et ce que j'ai même vu depuis quelque temps, parce que ça, c'est un peu nouveau, ce sont ces personnes qui arrivaient à 60 ans, sont mises d'office à la retraite et qui font une superbe dépression parce qu'ils ne veulent pas arrêter et que nous, on leur dit, il faut aller directement à la retraite. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas la majorité des Français, mais ça fait partie de ces Français, par définition, qu'on doit avoir au cœur puisque le rôle d'une présidente de la République, le rôle d'un État, c'est de protéger les plus fragiles. On est bien d'accord. Et donc, là, en matière de handicap, il y a des sommes importantes qui sont distribuées, mais absolument pas à la hauteur de ce que l'on devrait avoir. Autant on a un plan, et alors on va le coupler maintenant avec la dépendance, autant on a un plan Alzheimer qui est bien fait, autant vous n'avez aucun plan pour l'autisme. Le temps de mettre d'un plan, une structure qui soit à peu près aussi bien faite que pour l'Alzheimer, c'est-à-dire la possibilité de diagnostic, la possibilité de prise en charge à l'école de ses enfants, la possibilité d'aider les familles, de bien comprendre les choses, la possibilité d'avoir des institutions de qualité et avec des structures, avec des places, des personnels bien formés pour les accompagner à l'école et la possibilité de les accompagner dans la vie professionnelle puisqu'on sait que pour ces autismes et ces comportements, il y en a de plus en plus puisqu'on est en train de comprendre que le facteur environnemental est très important, que ce n'est pas si simple que ça, c'est comme l'Alzheimer. Moi, ça fait 20 ans que je sais que l'Alzheimer est en relation avec l'aluminium que l'on prend dans la flotte, voilà, ça commence à peine à se dire. Les problèmes environnementaux sont très, très, très pathogènes. On s'en occupe à peine maintenant. Donc, la prise en charge de la dépendance, la prise en charge du handicap sont dans notre pays très sous-estimés. Il n'est pas normal que beaucoup de nos enfants soient hospitalisés en Belgique. Nous sommes bien d'accord. Et puis, dernier point, et on aura fait le tour parce que j'en avais encore oublié un, qui est quand même, deux même, la politique du logement, on l'a évoqué tout à l'heure puisque dans notre pays, on était partis initialement d'une aide à la personne pour dire, voilà, il est convenable que tout le monde, surtout après la reconstruction de la guerre, il est normal que tout le monde ait un toit sur la terre. On en est passé joyeusement avec les années pour Bidou à l'aide à la pierre et aux petits copains du BTP. Voilà. Mais en passant, en même temps, on a glissé des lois pour forcer à la mixité. Et ce logement social est devenu la pierre angulaire d'une politique qui est une politique complètement folle qui consiste à donner des logements sociaux à ceux qui viennent prioritairement avec des grandes familles. Voilà pourquoi ils vous font des T3, un peu, des T4, beaucoup, des T5 et qu'on ne fait pas de T1 et de T2 ni pour les étudiants ni pour les couples jeunes de français. Voilà. Donc on est dans une situation où ça a été induit et puis surtout, on oblige à n'importe quelle petite commune du bout du trou du monde. donc évidemment c'est la mixité, évidemment c'est la façon de pouvoir permettre l'immigration sur la totalité de notre sol avec les difficultés que nous avons puisque culturellement tout le monde n'utilise pas son appartement comme tout le monde, tout le monde n'utilise pas sa salle de bain comme tout le monde, suivait mon regard des cités marseillaises, enfin bref. Donc on a un vrai problème là-dessus. Et puis le dernier point qui me tient beaucoup à cœur, c'est la protection sociale de l'enfance. Et là, nous tombons sur un scandale invraisemblable. J'ai découvert en ce programme que l'aide sociale à l'enfance, vous savez, c'est un des services du département, s'occupe en gros de 150 000 enfants placés et 150 000 enfants suivis. Et ces enfants, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les enfants de familles éclatées, si j'ose dire, où il y a de la drogue, des parents, la prostitution, où il y a des parents qui sont en prison. Mais il y a aussi, maintenant, de plus en plus, les fameux mineurs isolés. Les mineurs isolés en France, ce serait 15 000, à mon avis, sont beaucoup plus que ça. Et puis, à côté de ça, les enfants suivis, c'est ceux qui restent dans leur famille mais qu'on est censé suivre. Après, tous les scandales qui tombent régulièrement vous prouvent que le suivi mériterait d'être revu, qu'il doit y avoir une refonte absolue de l'aide sociale à l'enfance. Madame, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des dents. Bonjour Madame Léduxpé. Voilà. Effectivement, il y a mille choses à dire, mille choses à dire. Sauf que, sauf que, vous savez combien ça a coûté en 2013 ? 7,1 milliards. Vous savez combien on a consacré à la justice et aux prisons en 2013 ? 7,9 milliards. D'accord ? C'est-à-dire que des sommes ahurissantes sont parties et probablement pas à juste titre pour s'occuper de ces enfants dont toutes les remontées de terrain me font savoir que ça se passe pas bien le plus souvent et que même s'il y a des familles d'accueil remarquables, il y a des familles d'accueil qui le sont beaucoup moins jusqu'à tel point que Jacques Toubon, le défenseur des droits, a écrit un livre qui s'appelle « Les enfants invisibles ». Il y aurait 70 000 enfants, c'est-à-dire la moitié de ces enfants placés ou la moitié de ces enfants suivis, qui sont dans des situations intolérables. Ça vous dit quelque chose ? Donc, vous voyez qu'on a des sommes d'argent qui courent de tous les côtés pour cette protection sociale. Ça, c'est départemental et puis le reste, c'est ce qui se passe au niveau des communes. Vous savez à quel point tout cela est à la fois un soutien de proximité indispensable, mais à quel point aussi ce ne sont pas les Français en priorité qui en profitent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce constat ? On fait que, un, il va falloir faire les comptes et très sérieusement faire les comptes, faire les comptes, faire les comptes, dépister les zones où il y a de la galgie ou des économies pour être faites utilement et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on se dit maintenant on va utiliser l'argent intelligent et intelligemment dans le système, ce n'est pas de discriminer, de montrer du doigt ou quoi que ce soit, c'est d'établir des règles et des faits respectés. Voilà. Et la règle simple, c'est qui cotise bénéficie du service, qui ne cotise pas, ne touche rien et c'est vrai pour les Français et c'est vrai et surtout pour les étrangers qui se vont ouvrir des doigts sans contrepartie à la société. Marine a même ajouté qu'il faudrait une certaine période sur notre sol avant de bénéficier, même si on a cotisé. Ça, c'est un peu une nouveauté. J'espère que cette mesure-là pourra dissuader par avance les gens de venir sur notre pays. En fait, c'est une mesure qui est un petit peu difficile à comprendre mais elle peut parfaitement être extrêmement dissuasive pour ceux qui veulent venir chez nous. Et donc, c'est très important d'autant plus que dans notre pays, vous savez qu'il y a la personne qui est affiliée, qui touche ses droits et puis il y a les ayants-droits. Alors, il faut quand même que je vous parle des ayants-droits. Les ayants-droits étrangers, a priori réguliers, sont ayants-droit le titulaire et son conjoint. Voilà. La personne d'un couple paxé, mais même des fois l'accompagne, ça peut suffire. Les enfants jusqu'à 21 ans, les 18, les 21, s'y font des études. Et vous savez que nous avons beaucoup de grands étudiants dans notre pays. Ensuite, vous avez le père et la mère. Vous avez les oncles et les tantes. Et vous allez comme ça jusqu'à la quatrième génération. Et dans la quatrième génération, des cousins et des cousines, vous pouvez avoir des enfants, deux par famille, quand même, pas exagérer, et jusqu'à 14 ans. Là non plus, il ne faut pas exagérer. Mais ils peuvent même être au bled. D'accord ? Et vous, on fait le coup du 50 centimes sur la boîte de médicaments. Donc, tout ça, vous sentez bien à quel point c'est injuste, totalement injuste, mais c'est surtout pas tenable. Et puis surtout, c'est complètement inept. Pourquoi ? Parce que, parlons d'un pays, on va dire les choses, l'Algérie. L'Algérie a quand même, et moi je peux attester, puisque ce sont des documents qui me sont arrivés dans les mains, par la préfecture. Et comment je les ai eus, parce qu'un temps, pour ne pas mourir idiote, j'ai accepté d'être sur la liste des médecins qui pouvaient faire les certificats de maintien sur notre sol. Ben oui, comme ça j'ai vu du dedans. L'idée générale, c'était de dire à un médecin, vous pouvez dire Madame Intel, Monsieur Intel en situation irrégulière, peut rester sur notre sol pour une période de trois ou de six mois parce qu'il a une maladie particulièrement grave qu'il ne peut pas avoir de soins équivalents dans son pays. Oui, j'ai été médecin comme ça six mois mais il y avait trois mois d'été. Donc, voilà. J'ai dit non, après, au renouvellement, j'ai expliqué que ce n'était pas possible parce que ces cas-là sont rarissimes. Pourquoi ils sont rarissimes ? Parce qu'en même temps, la préfecture nous avait envoyé des documents expliquant quelles étaient les structures médicales des autres pays. et bien en Algérie, à l'époque, c'est d'il y a cinq, six ans, vous aviez 55 000 médecins, vous aviez des hôpitaux, vous aviez des universités pour former tout le monde, vous aviez des kinés, vous aviez des infirmières, vous aviez des pharmacies. Juste un tout petit peu le problème, c'est que les médicaments, ils étaient assez souvent périmés, mais bon, voilà. Mais sortis de là, ils avaient l'offre de soins, y inclut pour des pathologies particulièrement graves. Donc, effectivement, aucun ressortissant algérien ne pouvait rentrer dans ce cadre légal. Au Sénégal, quand même, ou en Côte d'Ivoire, la formation a été faite à la française, sauf que, entre autres, les gens, les médecins du Sénégal m'expliquaient gentiment que, pas plus tôt, ils vissaient leurs plaques, pas plus tôt, ils étaient raquettés. Donc, ils ne restaient pas très longtemps en ville. Alors, évidemment, ils ont un peu des systèmes de distribution de soins à leur façon. Il n'en restait pas moins que ce n'était pas une solution véritable. Or, tout ça, c'est un circuit qui perdure et qui est une autre forme parce que, je vais quand même vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. Pour le coup, je ne vais pas montrer l'Algérie, je vais montrer l'Arménie. Une dame, je l'ai vue en expertise, qui arrive, toute noire vêtue, toute goûtée, elle n'avait que 61 ans. Mais, bon. Et elle venait d'Arménie et elle est restée trois mois sur notre sol au motif que, à Erevan, il n'y avait pas les soins équivalents. Bon, c'est le médecin qui a signé le papier et qui pouvait attester, moi, voilà. sauf qu'entre-temps, procédure de regroupement familial, possibilité de rester sur notre sol, donc plus besoin de la pathologie lourde. Immédiatement, comme cette dame avait plus de 60 ans, on a estimé son inaptitude, incapacité à travailler, perte de ses fonctions aux deux tiers, et du même coup, c'est l'âge à peu près de la retraite moyen en général, 61-62 ans. Du coup, elle était en invalidité, donc elle a pu bénéficier de l'ASPA puisque l'ASPA est donnée à 60 ans dès l'instant qu'on est invalide. Et voilà. Tout va bien. Bon, après, bien entendu, c'est musée, c'est musée, prise en charge, multiple, il n'y a aucun problème. Cette dame, je crois, quand je l'ai croisée, elle allait pas mal du tout, mais c'est une autre affaire. Donc pour tout ça, pour vous dire qu'on est dans des systèmes avec les ressortissants étrangers dans des situations qui sont lourdement, lourdement, inégalitaires. Et vous, on vous dit, eh bien, il faut cotiser toujours plus. À tout le moins, vous n'avez jamais vu des baisses de charges, sachant que, ça, c'est sur vos cotisations de salariés, et vous le savez aussi, c'est que quand un patron donne 100 pour un salaire, il sort presque 200, en fait, avec les charges sociales. Or, il n'est plus possible dans un pays, mais même tout court, d'avoir un collaborateur pour le prix de deux. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'embauche ? C'est le serpent qui se mord la queue, bien entendu. Si vous rajoutez à ça, sur les employeurs, une fiscalité, une concurrence déloyale, de la bureaucratie, à n'en plus finir, de l'incertitude, parce que ça change tous les deux matins, et au RSI, en plus, si vous êtes entrepreneur, vous êtes peut-être des 3 millions de personnes qui dépendent du RSI, vous ne savez pas du tout si demain matin, vous n'allez pas coucher dans la voiture, parce que le bug du logiciel va vous envoyer des sommes folles que vous ne pourrez pas payer, que la machine s'est emballée, évidemment, ça ne peut plus fonctionner. Alors, au milieu de tout ça, on pourrait se dire, mais mince, pourquoi on fait un tableau aussi noir, alors qu'on a un système de protection sociale qui est réputé pour être le meilleur du monde ? Oui, il est le meilleur du monde, il est toujours le meilleur du monde, on est toujours très bien soigné dans notre pays, pas comme en Amérique où il y a une inégalité monstrueuse, pas comme en Espagne ou en Allemagne, un peu mais moins, et surtout en Angleterre où il faut attendre 3 ans pour avoir une prothèse de hanche, notre pays est remarquable, il vous faut un scanner, une IRM, c'est-à-dire des soins entre 1000 et 3000 euros, vous les avez, vous avez un enfant scogiotique, on lui fait un corset à 3000 euros sans problème même si le corset va directement à la poubelle, vous devez avoir des soins dentaires même s'il y a du reste à charge, il y a toujours un dentiste pour vous aider un dimanche à ne pas hurler de douleur avec autre mal aux dents. Donc ce système, il faut absolument que nous le sauvions et il peut être sauvé véritablement sans faire de révolution, sans faire ce que fait Fillon, alors Fillon va juste dire un mot de ce qu'il a fait, alors là lui, franchement, je ne sais pas qui l'a renseigné, mais il y a un vrai problème. Moi, c'est peut-être son copain d'AXA, il a voulu rembourser moins les 80% de Français qui ne consomment que 20% du budget et qui sont déjà très mal remboursés. Parce que vous tous, à moins d'être en maladie longue durée, je ne parle pas pour ceux qui sont en maladie longue durée dans cette salle, tous les autres, vos médicaments ne sont remboursés qu'à 51%. D'accord ? Les dents, les oreilles, comme je dis toujours, la dent, l'oreille et l'œil, ça, il y a bien longtemps que c'est très mal pris en charge. Pourtant, c'est vital, ce sont des organes de socialisation et on sait très bien qu'une personne âgée qui ne mange pas, soit parce qu'elle a un problème dentaire, soit parce qu'elle a un problème de communication, elle est immédiatement dépressive et elle se désocialise. C'est insupportable d'avoir des restes à charge sur les lunettes, les dents et les audioprothèses, c'est insupportable. Sauf que ça, c'est quelque chose qui s'est décidé en 1946, il y a longtemps. Parce que vous avez bien compris que les mutuelles sont là, derrière, et que précisément, le pouvoir d'achat qui est retiré aux Français, parce qu'ils sont obligés de cotiser aux mutuelles pour eux-mêmes et leur famille, venez-vous bien, c'est 24 milliards d'euros par an. uniquement pour les 2 milliards d'euros qui devraient être donnés si on remboursait les médicaments à 75 %. Vous vous rendez compte ? Rien que pour protéger les familles, rembourser à 75 %, entre nous soit dit, vous allez à la pharmacie les uns les autres, vous avez le prix des médicaments, c'est effondré quand même. Le prix des médicaments s'est effondré. Quand vous voyez votre feuille de remboursement, voilà. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on s'y prend complètement à l'envers. Donc il va falloir mieux rembourser les médicaments pour tout le monde. Il va falloir mieux rembourser et lever les restes à charge pour les oreilles, les dents et les yeux qui sont des outils de socialisation et de dignité, somme toute. Il va falloir aussi supprimer toutes ces franchises qui sont des fausses économies. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est que si certaines personnes ont encore des moyens, peut-être que d'autres ne les ont pas du tout. Et que la peur du remboursement, du mauvais remboursement, panique certains. J'ai vu aussi un autre exemple. Une personne que je voulais, moi, embaucher, déclarer un certain nombre d'heures parce que c'était une personne qui aurait pu être une bonne collaboratrice. Non. Elle a la CMU. Et du même coup, elle ne veut pas être déclarée. Donc, je ne peux pas prendre une personne qui n'est pas déclarée. Et donc, moi, pas plus que d'autres. Donc, cette personne, elle fait quelques heures par-ci, par-là. Elle est au chômage partiel, évidemment, pour pouvoir garder sa CMU. Parce qu'elle meurt de peur en cas de quoi ? On ne sait pas, d'ailleurs. Les gens étant pétrifiés dans la peur d'avoir un souci et de ne pas être pris en charge. Tellement l'État providence a été là avant. Alors que non d'une pipe, on se désassure, on avance et puis on verra bien le jour où ça arrive. Parce que quand vous mettez bout à bout tout ce que vous donnez à votre mutuelle, vous savez quand même qu'il faut que vous soyez remboursé deux fois la somme plus un euro pour que ce soit efficace et rentable. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous les avez remboursés. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, regardez bien ce que vous vous faites rembourser par an. Regardez ce que vous coûte votre mutuelle tous les mois. Et le mieux, c'est que vous mettez 10 euros, 20 euros dans la coche jeunet et vous aurez après quand vous avez un gros bébat, évidemment, là, les prises en charge seront à 100% dans l'état actuel des choses. On peut changer demain matin. On est bien d'accord. Mais quand on regarde ce qu'on a tous donné à des mutuelles dans notre vie, sincèrement, vous l'auriez mis de côté ne serait-ce que même à 0 centime ou sur le livret A, très sincèrement, les risques pour que vous soyez malade, grâce à Dieu, ne sont pas si importants que ça. Et quand on voit l'écoute maintenant, c'est quand même pas à côté de la voiture, du loyer ou de la nourriture, ce n'est pas les frais médicaux, c'est d'ailleurs là-dessus parce que les gens rognent le plus vite possible. Donc cette protection sociale, et on va donc terminer là si vous voulez bien, après je vous laisserai poser des questions si vous souhaitez. La protection sociale, vous avez vu que c'est un enjeu redoutable et que cette protection sociale, non seulement elle est la garantie de notre bonne santé, mais aussi elle est la garantie de la prospérité. Parce que comme elle pèse sur nos employeurs, et c'est là le gros problème, puisqu'actuellement 50% de cette somme est prise sur l'emploi, évidemment elle tire les employeurs vers le bas, elle leur colle des chaussures de plomb, puisqu'il n'y a pas la croissance. Et ça, bien entendu, à cause de l'euro, à cause des échanges internationaux, enfin, je ne vais pas vous refaire un autre débat que vous connaissez presque aussi bien que moi, parce que là encore, c'est pareil, ce soir, tout ce que je vous ai dit à quelque chose près, vous le savez, sauf que moi, mon boulot à moi, c'est de vous aider à remettre un peu les pièces du puzzle à leur place. Mais tout ce que je vous ai dit ce soir, à quelques détails près ou à quelques chiffres près, vous le saviez déjà, sauf qu'il faut savoir ce qu'on en fait. Et quand vous, qui allez être nos ambassadeurs, en tant que militants du Front, pour beaucoup, et même ceux qui sont venus que pour écouter et s'enseigner à un moment donné, vous allez forcément avoir des échanges avec d'autres. Vous allez bien voir ce qui va vous être dit en face. Je crois que tout le monde actuellement estime qu'il ne peut plus payer une CSG aussi importante, des impôts sur le revenu aussi important, des chefs d'entreprise, des impôts sur les sociétés aussi importants, des TBA sur ci, des TBA sur là, des taxes sur tout et le reste, et qu'en contrepartie, il n'y ait que l'insécurité sociale. Donc, il faut bien qu'on rassure les Français, il va bien falloir reprendre cette masse financière à bout de bras pour lui remettre, la remettre en ordre. Marina dit, on va remettre la France en ordre en 5 ans, il est tout à fait possible en moins de 18 mois de remettre la sécurité sociale en ordre, la protection sociale en ordre. Il suffit de quelques règles qui ne cotise pas ne touche rien, qui cotise mais n'est pas là sur notre sol depuis suffisamment longtemps cotise mais ne touche rien et pour le reste, vous voulez être sur notre sol, vous êtes le bienvenu mais vous êtes tenu de subvenir à vos besoins. Vous êtes un patron, vous n'employez pas de personnes en situation irrégulière. Vous êtes un patron, vous n'emrochez pas de travailleurs détachés. Vous êtes un patron, vous jouez le jeu de la solidarité nationale. à ceci près que vous garantit pour les usagers de santé des remboursements meilleurs et en tout cas une sécurité sociale et non une insécurité sociale et on propose au patron des normes administratives, des normes fiscales, des normes d'accompagnement environnemental, d'aménagement du territoire, de facilité d'implantation, des facilités sur l'innovation, la recherche et le développement qui permettent de sécuriser nos employeurs et leur dire allez-y, vous avez le culot d'y aller, et on vous soutient, avancez, créez de l'emploi parce que l'État lui-même ne crée pas, contrairement à ce qu'a dit M. Vosel pendant si longtemps, maintenant M. Estrosi qui nous raconte que c'est eux qui créent des emplois, rien du tout, ils utilisent votre argent pour saupoudrer et éviter que le chômage n'explose, c'est tout. Donc véritablement, il y a un projet politique extraordinaire, le projet économique c'est une chose, le projet social c'en est une autre et très sincèrement, dès l'instant qu'on aura permis cette égalité, cette justice, ce bon sens, moi je suis sûre qu'on peut sauver notre système. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions, merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements